... Vous voulez parler étant debout ou vous voulez vous asseoir ? Je vais commencer par m'arrêter. A tout moment, vous pouvez demander au tribunal de vous asseoir. D'accord, monsieur le président. Et dès que vous ressentez la fatigue, vous pouvez demander au tribunal que vous voulez vous reposer. D'accord, monsieur le président. La loi sur les règles de protection des témoins ainsi que des victimes vous confère beaucoup de droits, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu sans la présence du public. Le cas contraire, si vous voulez être entendu à la présence du public, vous pouvez le dire. Oui, j'assure d'être entendu en présence du public, monsieur le président. Est-ce que vous connaissez ces personnes qui sont assises dans le box des accusés ? Je dois connaître certains. Il y a beaucoup de victimes qui ont effectivement des défilés aussi à la base de ce tribunal. Est-ce que vous les connaissez ou certaines d'entre elles ? Pratiquement non. Dans tous les deux groupes, est-ce que vous avez des liens de parenté avec certains ? Personne, monsieur le président. Est-ce que vous avez des liens de subordination ? C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez pour eux ou bien eux qui travaillent pour vous ? Actuellement non, monsieur le président. Est-ce que vous avez des liens d'alliance avec eux ou certains d'entre eux ? C'est-à-dire, vous avez épousé dans leur famille ou le contraire ? Non, monsieur le président. Aucun lien. Aucun lien. Vous comparez à la base de ce tribunal en tant que témoin. Le témoin, c'est celui qui a vu, entendu. Donc, vous ne direz ici que ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Et sur ce, on va faire prêter le serment du témoin. Vous allez jurer à la base de ce tribunal de dire, dans cette affaire, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous lèverez votre main droite et vous direz, je le jure. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Et vous informe également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Bien, monsieur le président. Alors, monsieur Baldé, dites au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire concernant les événements du 28 septembre 2009. Merci, monsieur le président, pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à cet auguste tribunal. Je commencerai d'abord par, encore une fois, remercier le tribunal dans sa totalité et dans son entièreté pour me permettre... Excusez-moi, on ne vous a pas fait décliner votre identité. Vous avez quel âge ? Je suis né le 1er mai 1969 à Zéry-Koré. Votre profession ? Gendarme à la retraite. Où vous êtes domicilié ? Asanoïa. Allez-y. Je disais, monsieur le président, que je vous remercie de me permettre de remercier votre auguste tribunal dans sa totalité et dans son entièreté. Par la même occasion, demander à Dieu le Tout-Puissant d'accorder sa miséricorde à l'ensemble des victimes des événements du 28 septembre. Notamment, les blessés dont certains continuent encore à courir avec leurs blessures, mais aussi aux familles des décédés, les condoléances les plus attristées. Ceci dit, monsieur le président, concernant le 28 septembre 2009. Permettez-moi de vous expliquer un peu comment le 28 septembre m'a trouvé. Je commencerai d'abord par ma prise de fonction après ma nomination le 5 janvier 2009, pendant que je me trouvais en Haïti comme superviseur national de la police judiciaire. Arrivé en Guinée, j'ai pris fonction et par la suite, j'ai fait un état des lieux. Monsieur le président, sur le serment que je viens de prêter, la Gendarmerie nationale, le 5 janvier 2009, ne possédait pas un seul véhicule. a pris faute raison les autres matériels. Par contre, le personnel réel qui était sur le terrain était à des endroits très vieillissants et d'autres, nouvellement recrutés, très jeunes. Je vous garantis que lorsque je suis arrivé à la déventure de l'état-major de la gendarmerie, c'est un de mes promotionnaires que j'ai trouvé comme étant une sentinelle. Il était sous-leuténant. Moi, je venais de passer au grade 2, commandant. Je ne prononce pas son nom, mais je l'ai demandé. C'est toi qui es sentinelle ici. Il n'y a pas de neuf gendarmes. Il n'y a pas de gendarmes stagiaires. Il n'y a pas de mari, de mari, chef, d'agidants, d'agidants, chef. Il dit, mon commandant, si vous voyez que je suis là, c'est parce que toutes ces couches-là n'existent pas. Il dit, bon, tu déposes l'arme. Je t'affecte tout de suite comme commandant de brigade. Un sous-leuténant ne peut pas faire la sentinelle. Je le dis, c'est pour vous expliquer un peu comment la situation était. Heureusement, puisque la gendarmerie était en train d'aller vers la mort, heureusement, comme je l'ai dit, il y avait à Caléa, centre d'instruction de la gendarmerie, des élèves gendarmes qui ont été recrutés lorsque j'étais en Haïti, donc en 2008. En congruence et en accord avec les autorités à l'époque, nous avons décidé de les sortir de cette école rapidement pour reprendre à l'appel des unités que devaient être les unités de gendarmerie. de quoi s'agissait-il ? Premièrement, à l'état des lieux, on s'est rendu compte que plus qu'il n'y avait aucun sous-officier, les unités d'intervention qui pouvaient être celles en charge du maintien de l'ordre ne pouvaient regorger que des jeunes. Donc les trois vieux escadrons que la Guinée avait connus de l'indépendance jusqu'à mon arrivée devaient être sur le champ rajeunis. On a fait ça et nous avons créé sept autres escadrons. Ça fait automatiquement, en moyenne de quatre mois, dix escadrons pour la République. Donc trois escadrons rajeunis et trois autres neuf, ça fait six escadrons pour la capitale Conakry. Les autres, les quatre escadrons restants, on a envoyé un à Kinnia, un à L'Avey, un à Cancan et le dernier à Zérecoli. Ce qui veut dire qu'en cinq mois, la Guinée disposait déjà de dix escadrons de janvier immobile. Alors, pour revenir un peu en arrière, à partir des dix escadrons, on pouvait prétendre que nous sommes en mesure de jeter un dispositif opérationnel à l'échelle nationale. Puisque les escadrons mobiles peuvent évoluer, comme leur nom l'indique, de Conakry à Youm. Ce sont des unités qui sont cantonnées en un endroit, chacune, mais lorsque le besoin se fait sentir, comme le nom l'indique, mobile, elles peuvent se retrouver partout. alors il fallait faire face aux problèmes de matériel. Là-bas aussi, par la grâce des autorités à l'époque, on a commencé par avoir une quarantaine de véhicules, mais ce qui était très loin, très, très loin de ce que nous avions besoin. Pour anticiper sur les choses avant que je ne rentre dans les affaires du 28 septembre, il est important et important de vous dire, M. le Président, qu'un escadron de jeunes en milieu mobile compte 120 bonhommes. Les 120 bonhommes sont repartis en quatre pelotons et chaque peloton a au moins 30 bonhommes. Donc, si vous avez pour un escadron trois picots, ça veut dire qu'en cas d'événement, vous ne pouvez transporter que 30 bonhommes sur les 120. Et puisque leur nom l'indique, c'est des éléments qui sont très mobiles sur le terrain. Il est à Wandra, tu l'appelles à Dixine, il bon dit, il vient. Il est à Caloum, tu l'appelles à Ratoman, il bon dit, il arrive. Mais là où il faut avoir une dizaine de picots, si vous n'avez que trois picots, dites-vous que vous ne pouvez entraîner dans vos manœuvres, dans vos opérations que 30 bonhommes. le reste, c'est vous qui savez comment vous allez en faire. Mais c'est ça, la réalité. Ensuite, le matériel opérationnel, les casques, les boucliers, les patrons de protection et tant d'autres matériels étaient pratiquement inexistants. mais il fallait commencer à se déployer par ce qui est déjà obtenu. Ce qui était déjà obtenu, ce sont ces quelques picots et la structure qui est déjà opérationnelle sur l'ensemble du territoire. Les choses pouvaient évoluer progressivement. de l'autre côté, l'état-major de la gendarmerie nationale, jusqu'à mon arrivée, rélevait directement du chef d'état-major général des armées. C'est-à-dire de 1965 jusqu'en 2011, a priori, avec la réforme du secteur, la gendarmerie était un membre de l'armée de façon entière. Un seul exemple que je vais vous donner, M. le Président, lorsque vous étiez officier de police judiciaire à Yomou et que vous dressez le procès verbal, je m'excuse, c'est important que je vous le dise avant de rentrer dans l'affaire des événements. Je crois que ça va permettre à beaucoup de gens de comprendre. Un officier de police judiciaire qui fait un procès verbal à Yomou, le procès verbal ne sera traduit devant le procureur que lorsque une copie est arrivée chez le chef d'état-major général des armées. Et ça, c'était une norme par rapport au passé du pays et par rapport aux réalités à l'époque de la gendarmerie nationale. Parlant des événements du 28 septembre et sur la base du serment que j'ai prêté ici devant vous, du serment du général que je suis, j'ai oublié de vous dire que je suis général de corps d'armée de deuxième section à la réflexe. Deux semaines avant le 28 septembre 2009, des rumeurs avaient commencé à circuler. Quand j'ai dit rumeurs, de façon totale pour dire que le président d'Addis a l'intention de se présenter aux élections si et si seulement les élections étaient organisées. et que la société civile, les partis politiques et tant d'autres ne voudraient pas de cela. Et que si cela se faisait, il n'y a pas de raison qu'il n'y aurait pas de manifestation sur l'ensemble du territoire. jusqu'au 26 même dans les téléphones notamment d'Orange on vous envoie des messages. Vous avez un numéro orange vous trouvez le 23 septembre il y a marche vaille que vaille pas de solution parce que l'agent veut se présenter au Canada. Moi personnellement le 27 j'ai reçu un appel du chef d'armée au général des armées en personne mais bien sûr après avoir fait je crois un message je n'avais pas vu le message il m'a appelé pour me dire est-ce que vous êtes au courant que nous avons une réunion il y a un message qui est parti j'ai dit non je ne suis pas au courant donc on se retrouve au camp Alpha Air à telle heure où la réunion la dite réunion je me suis rendu à mon entendement à l'heure nous avons partagé parce qu'il ne faut pas simplement se limiter à dire bon on est venu à une réunion on a donné des instructions mais on fait un partage d'informations excusez-moi monsieur le président ça fait longtemps que je ne parle pas à autre voix ça ça n'a rien à voir avec le stress c'est le café que je prends peut-être du trou ça va me donner une leçon on vous comprend alors monsieur le président nous avons partagé des informations moi-même j'ai pris la parole pour dire devant nos collègues que cette situation doit intéresser tout le monde parce que les gens à ce que je comprenne avec les différents messages que j'ai vus les gens vont sortir donc les autres aussi chacun a donné son avis et au certain major général des armées de dire écoutez j'ai reçu des instructions je vous passe les instructions pour que chacun d'entre vous dans sa position prenne ses dispositions pour ne pas qu'on dise qu'il n'a pas été informé à rappeler qu'autour du chef major général des armées nous tenions souvent des réunions des réunions à caractère opérationnel sur la gestion des frontières sur la gestion de certains problèmes n'est-ce pas des grandes localités du pays dans toutes les régions et c'est comme ça il donnait l'avis du commandement et lui-même son avis personnel basé sur ce que le commandement a donné donc finalement il a dit tout le monde dans les caselles sauf la gendarmerie et la police la gendarmerie et la police sont des unités détiennent des unités opérationnelles qui sont traditionnellement en charge du maintien et du rétablissement de leur public on a essayé d'un peu comprendre partant des réalités de nos unités par rapport au moins conventionnel mais le temps ne permettait plus de dire à un ministre ou à un certain marginal des armées donne moi ça donne moi ça donne moi ça le temps ne convenait plus certains beaucoup d'entre nous d'ailleurs ne pensaient pas que ces manifestations là allaient avoir lieu c'est ainsi qu'il a été dit que la gendarmerie et la police vont se charger pour un premier temps de refuser les regroupements donc d'empêcher les regroupements et pour un deuxième temps de disperser dans la mesure des moyens j'ai quitté les lieux avec ces instructions et je me suis retrouvé à l'état-major de la gendarmerie je reviens pour dire que l'état-major de la gendarmerie rélevait expressement l'état-major général des armées si aujourd'hui on dit haut commandant haut commandement c'est au bénéfice des réformes parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui faisaient passer la gendarmerie sous la coupe directe de l'armée mais qui n'amenaient pas le chef-t'a-major ou le haut commandant de la gendarmerie de prendre des dispositions et douanes parce que c'est sans temps coincé alors que la gendarmerie est un corps transversal pour faire le maintien d'or s'il faut demander au chef-t'a-major général des armées qui s'occupe de la défense opérationnelle du territoire pendant que le ministre de l'administration du territoire et ses démembrements existent les gouvernants les préfets les maires les sous-préfets etc. ça c'est venu après mais en ce moment-là vous n'avez rien à faire si le chef-t'a-major général des armées n'est pas informé ça c'est une réalité crue qu'il faut assumer donc j'arrive je montre ce qu'on appelle un PC un poste de commandement au niveau de l'état-major le poste de commandement s'est retrouvé en même temps que la salle de réunion du chef-t'a-major et puisqu'il y a une crise qui est annoncée il faut fermer la salle de réunion et ouvrir dans la même salle le poste de commandement le poste de commandement pourquoi le poste de commandement ? parce que un chef-t'a-major qui s'assoit dans son bureau qui dit toi va là toi va là toi va là toi va là à moins de chance que ces ordres soient mieux exécutés en ce sens que mieux vaut l'adhésion consciente des chefs qui sont sur le terrain des troupes qu'ils commandent que de les amener à des obligations fortuites n'étant pas compte de leur réalité donc on a choisi un certain nombre dans la région spéciale de Conakry d'officiers accrédités pour venir monter ce poste premier rôle pour le poste c'était de concevoir un plan d'opération conformant aux instructions reçues parce que le plan d'opération vous ne pouvez pas le monter en dehors des instructions que les chefs ont données sinon en ce moment vous faites ce que vous voulez c'est ce qui a été fait lorsqu'on a fini avec le plan d'opération on a réuni tous les chefs de Conakry les 6 escadrons leur commandant adjoint et chargé d'opération les 3 escadrons départementaux leur commandant adjoint et chef d'opération tous se sont retrouvés dans les environs de 16h 17h n'est-ce pas à l'état-major sous ma responsabilité nous avons établi un plan que nous avions appelé le plan d'opération ce plan d'opération a consisté à donner la situation générale du pays ensuite la situation particulière du 27 qui tend vers le 28 et conséquemment on a décidé de dégager tous les moyens humains que nous avions c'est pourquoi nous avons mis sur place deux dispositifs distincts mais qui se croisent à des endroits le dispositif des escadrons départementaux qui sont des unités en charge de la police administrative et des fois de la police judiciaire sans compter du renseignement donc ces gens ne peuvent pas réellement opérer lorsqu'on recette des cailloux ou lorsqu'on disons on frappe sur un gendarme ils ne peuvent pas ils n'ont pas de possibilité sans que les escadrons ne les apportent secours par contre ils peuvent dissuader donc ceux-ci on les a mis en position statique vous là cette zone je ne sais pas si on vous a montré le plan d'opération le plan d'opération a été versé au dossier lorsque j'étais devant le juge instructeur je ne sais pas maintenant si ça continue à évoluer mais ce plan d'opération il datait du 27 septembre 2009 donc position statique pour les escadrons départementaux qui ne peuvent pas aller loin parce qu'à date un escadron départemental a 150 bonhommes mais un problème qui compte donc même s'il doit faire une patrie légère dans leur rayon ils ne feront la patrie légère qu'avec maximum 10 bonhommes alors quant aux escadrons mobiles par escadrons je crois on avait entre 3 2 mobiles véhicules qui pouvaient tourner autour les positions statiques mais aussi aller loin si ils apprennent on les appelle pour dire qu'il y a un regroupement quelque part aller loin pour aller disperser ce dispositif monsieur le président a été effectivement monté sur l'ensemble des 5 communes le 28 septembre à 5h du matin tout le monde était en place moi-même je suis sorti je ne suis pas tu vérifié parce que 1 j'avais un personnel ancien vieillissant 2 j'avais un personnel jeune ou neuf qui n'avait pas encore reçu toutes les formations réquises parmi ces jeunes vous avez beaucoup d'entre eux qui sont autour de vous actuellement il y a même je crois certains qui sont capitaines commandants etc parce que la formation on n'a pas blagué avec mais en ce moment-là le 28 septembre très sincèrement il fallait que je sorte avec une équipe d'un véhicule mon véhicule de commandement et un véhicule d'opération pour aller voir les positions on est parti jusque vers du bréca jusque vers pour voir si réellement les commandants d'une unité ont fait sortir les gens je me suis rendu compte que les gens sont effectivement sortis et j'étais dans les positions c'est quand j'ai quitté on a commencé à nous appeler pour dire ah il y a ceci il y a cela ça ne va pas donc je suis venu au niveau de l'escadron de Hamdalaï je viens trouver un déferlement de l'axe disons Kosa Pambetou Hamdalaï au rond-point un autre déferlement de l'axe Konébou Hamdalaï et un troisième déferlement de l'axe comment on appelle ça Tawya Hamdalaï le rond-point était inondé de manifestants sur le champ j'ai commencé à changer d'avis par rapport au plan d'opération parce que déjà les éléments que j'ai trouvé le regroupement que j'ai trouvé à Hamdalaï ne protégeait pas les enfants qui étaient là qui n'avaient pas de casques qui n'avaient pas de boucliers je ne parle même pas de gaz lacrymogène parce que c'est une arme il y a autre interprétation qu'on peut faire de ça mais la protection d'abord du personnel c'est là-bas moi-même j'ai ordonné malheureusement le commandant il est à la retraite j'étais dans mon véhicule j'ai dit de bloquer parce que le reste du monde qui est en train d'arriver s'il vous trouve ici vous n'êtes que peut-être 60 ou 65 personnes parce qu'on avait sorti dans chaque escadron des éléments que faisaient les patrouilles ailleurs donc ce n'est plus le même effectif qui est là j'ai dit qu'est-ce que vous vous avez une cour ouvrez rentrez la maison vous ne pouvez rien contre ceci et je me demande quel est le personnel que je dispose ailleurs que je vais n'est-ce pas enlever pour utiliser les termes vraiment très simples le dispositif que je vais enlever pour que l'homme jeune vous vous renforcez ici et j'ai dit au commandant je te garantis que si vous jetez même une pierre ici non seulement vous allez périr mais en plus vous allez faire du mal parce qu'il n'y a pas de raison quand les gens se bousculent il n'est pas blessé à plus fausses raisons des morts ce qui a été fait devant moi de faire entrer le personnel à l'intérieur de la cour de l'escadron en définitive excusez-moi d'être un peu long parce que les choses telles que se sont présentées si je ne les explique pas comme ça je ne veux pas être à l'aise allez-y bien donc conséquemment je suis enfermé devant moi et les gens ont continué à venir moi-même j'ai continué devant où je suis venu trouver que la déventure du stade est déjà déboulonnée il y avait un dispositif consistant qui était là qui était commandé par le commandant du groupement c'est vrai que ce n'est pas des moblots c'est-à-dire des gens qui sont habiles dans l'intervention mais c'était l'une des figures de prou de la jeune amérique guinéenne et certainement beaucoup d'anciens avocats et autres ont dû entendre parler le colonel Coq était le colonel du groupement entre parenthèses il y a le groupement départemental il y a le groupement mobile donc lui il était le groupement départemental chargé de concevoir les ordres et les données en matière de police administrative ou de police judiciaire mais puisque c'est lui qui commandait tout qu'on a écrit il fallait qu'il soit sur les lieux donc j'ai demandé quand je suis arrivé j'ai garé quelque chose de 3 ou 4 minutes j'ai demandé on m'a dit le centre des opérations a ordonné que tout le monde replie au niveau de de Donka j'ai continué mon chemin je suis venu jusque là j'ai trouvé le personnel qui était déployé là à ce niveau et j'ai demandé comment ça s'est passé ils ont dit qu'ils ont fait des charges pour un premier temps pour disperser mais au fur et à mesure qu'ils chargeaient au fur et à mesure la foule devenait encore plus nombreuse donc finalement les policiers ont été les premiers à replier et comme ils ont compris qu'il y avait de la violence qui faisait naissance or j'avais dit on en découpa sans matériel conventionnel avec la population ça jusque là je suis arrêté je suis mort du cuisse là dessus vous êtes une force de maintien d'ordre public vécu par l'état mais vous jugez de la force proportionnée lorsque c'est une manifestation vous trouvez que les organisateurs ont outrepassé mais la justice est là pour régler le problème c'est pas à vous de régler ce problème là c'est ainsi que j'ai continué jusqu'à l'état-major j'ai demandé le centre des opérations et j'ai dit monsieur le chef d'état-major plusieurs positions sont dévoulonnées ils ont cité des positions par-ci par-là je ne peux pas vous citer tout ça par contre il y a d'autres positions qui continuent à tenir et j'ai dit donnez les instructions que personne ne quitte sa position si on vient pour vous frapper esquivez mais vous restez dans votre position parce qu'on a dit dans le plan d'opération levez les dispositifs en fin de mission donc ça ça ne se négocie même pas ce que j'ai fait finalement pendant que j'étais en train de décheter au centre des opérations il y a l'opsy de guérison qui monte sur le chef d'état-major bénévit on a envoyé des gens qui sont blessés je dis c'est qu'il dit ah j'ai reconnu Jean-Marie il dit Jean-Marie il est blessé il est là il dit il n'est pas sûr il y a d'autres il dit alors descendons on descend je viens le trouver à Langa Psydia Jean-Marie Jean-Marie Moutard Yalo et Lucine Fah Jean-Marie qui me connaissait un peu et qui je connaissais aussi en tant que douain il dit Psydia mon frère mon frère tu peux rire maintenant on est sauvé j'ai dit mais vous venez d'où Yalo 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 a dit on était au stade il dit c'est là-bas où ça ça vous est arrivé et lui oui je dis d'accord pour le moment comme je vois le sang levez vous quand Yako était là qui était le médecin-chef de la gendarmerie on avait une infirmerie au niveau du PM2 dès que vous sortiez de l'état-major juste en face du ministère de l'administration du territoire le PM2 était là avec cette infirmerie c'est là-bas on les a envoyées pour les soigner en fin de soins le médecin a dit à l'officier que j'avais désigné que si on ne les enlève pas ici malgré qu'ils ont reçu certains soins mais ce n'est pas bon pendant ce temps j'ai reçu des informations pour dire qu'il y a un groupe qui voulait venir pour les libérer de la gendarmerie j'ai dit mais c'est quel groupe ça on dit non on ne sait pas mais on a entendu les gens dire qu'ils vont venir que même vous on va vous agresser j'ai monté un dispositif de sécurisation du PM2 mais puisque le médecin chef avait dit que c'était plus bon de les conserver là-bas on a nettoyé le sang tout et tout les premiers sont terminés il fallait les envoyer automatiquement à la clinique pasteur ce qui a été fait et finalement c'est là-bas ils sont restés jusque tard la nuit le premier ministre parce que moi je n'étais pas là-bas je n'ai pas été là-bas moi personnellement je n'ai pas été là-bas je les ai vus j'ai vu ceux qui n'allaient pas le médecin qui était à ma portée je l'ai dit de les prendre et aller prendre les dispositions et finalement il a été dit que le premier ministre est arrivé j'ai dit sécuriser continuer à sécuriser les lieux pour sécuriser le premier ministre et c'était au premier ministre de prendre certains d'entre eux selon lui les instructions du président moi je n'étais pas là-bas c'est ce que le premier ministre a dit qui m'a été rapporté sur les lieux parce que personne n'a demandé comment les gens là ont été sécurisés chacun a dit ce qu'il a voulu mais moi je sais l'effort que j'ai fourni ces jours par rapport à ça jusque tard la nuit quand on les a sortis là-bas pour les amener j'étais en communication avec un de mes officiers de renseignement parallèlement parallèlement j'avais envoyé un officier de renseignement au niveau du stade parce que ils avaient dit qu'il y avait des coups de feu machin et les blessés m'ont dit que c'est au stade que ça les a arrivé cet officier est venu me rendre compte parce que les officiers de renseignement je n'ai pas besoin de téléphone vous pourriez vous venez vous me parler ah on est parti le stade est vide mais ce sont les policiers qu'on a trouvé là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ah ils sont en train de faire des travaux de police technique parce que on a vu les gens de la DCPJ parce que les éléments de la DCPJ vous voyez ils ont des jaquettes ou ils ont des tripots où c'est marqué DCPJ j'ai dit bon si il se trouve que la police est déjà sur le terrain là-bas qu'est-ce que nous on va faire finalement néanmoins montons une commission d'enquête parce que j'avais déjà eu quelques informations avec les gens m'ont arrivés avant leur départ pour dire que c'est à chose que c'est au stade que ça les a arrivé donc pour moi automatiquement il faut mettre une commission d'enquête en place la commission d'enquête dès la soirée elle a été mise en place composée d'officiers chévronnés en exercice de police judiciaire de la Générale Médénatiale entre temps le chantant major général des armées par intermittence m'appelait parce qu'il nous avait dit je vous appelle et ça dans la discipline militaire on ne joue pas avec quand le chef vous dit qu'il vous appelle et vous vous mettez à l'appeler un temps pour moi non je vous appelle donc chaque fois il m'appelait je lui disais je suis sur le terrain je fais ça je fais ça et je dis très bien continuez sauf que quand les agents m'ont envoyé cette information là pour dire que les gens étaient déjà sur le terrain là-bas et qu'il y avait la police je l'ai appelé pour le rendre compte elle a dit nous sommes au courant déjà ma mission était terminée parce qu'encore une fois l'état-major de la gendarmerie comme beaucoup le président ne rélevait pas d'un tiers ni du ministre de la défense ni du président parce que j'entends souvent les gens dire le président l'a appelé c'est le président qui dit non l'état-major de la gendarmerie jusqu'en 2011 rélevé de l'état-major général des armées donc le chef-t-major général des armées commandait l'armée de terre l'armée de l'air l'armée de mer et la gendarmerie nationale même à l'époque dans le protocole quand vous voyez vous venez à l'aéroport j'étais en dernière position qui a dit c'est un gars armée de terre armée de l'air armée de mer gendarmerie c'est lorsque la réforme a été faite 2011-2012 que le haut commandant est venu dans le protocole à côté du chef-t-major général des armées dans l'époque des faits monsieur le président on rélevait l'état-major général des armées je ne veux pas que cette ambiguité là se crée elle n'existe nulle part un chef-t-major de la gendarmerie qui relève du SEMGA qu'est-ce qu'il va faire même avec le ministre de la Défense négatif il ne peut pas alors on a ainsi continué les dispositifs de jour qui étaient sur le terrain ont été n'est-ce pas remodelés en dispositifs de nuit parce que beaucoup de parties de Conakry étaient désertes et on entendait de petits bruits dans beaucoup de zones par la suite n'est-ce pas du mieux contentement de certains jeunes dans certains quartiers de Conakry donc on a mis le dispositif de nuit pour les parties jusqu'au matin qui a reçu des informations selon lesquelles la commission d'enquête qui a été mise sur place doit céder le pas à une commission d'enquête que l'État met en place pour pour enquêter n'est-ce pas l'ensemble des événements qui se sont passés et c'est que moi j'ai pris en compte donc les hommes sont restés je crois que deux trois jours après on m'envoie une correspondance du ministère de la justice me demandant un certain nombre d'officiers à mettre à disposition de cette commission pour les enquêtes et que cette commission devrait être présidée par un magistrat ce qui a été fait et je laisse sur le président je préfère me limiter là pour le moment sauf que j'allais insister sur le paramètre moins c'est vrai des moyens humains on avait commencé à avoir mais les moyens matériels ensuite le deuxième paramètre la foule très rare j'ai rencontré des foules aussi nombreuses et qui faisaient face à des à des forces de l'ordre mais je je l'ai dit puisque je n'ai pas ordonné de s'approcher à ces foules là moi je n'ai pas ordonné de s'approcher je n'ai pas fait de mort je n'ai pas fait de blessé il y a des véhicules à des endroits qui ont été tapés mais par après le tout est revenu à la normale si je peux me limiter là monsieur le président pour ne pas trop prendre le temps et pour vous permettre de continuer n'est-ce pas le travail qui est le faute merci monsieur le président merci